Frédéric, merci, bonjour, bonjour à tous, nous avons 261 connectés, donc plutôt une jolie performance, bonjour à tous, Eger Gapteni, directrice académique de Paris School of Business, on espère en premier lieu que vous portez tous bien dans ce contexte particulier, on pense à vous et on est ravis de vous retrouver autour de conférences telles qu'on avait pu les initier, d'ailleurs tu y avais participé Frédéric pendant le confinement, donc ce sont des moments importants d'échanges, de retrouvailles et donc on est ravis de vous retrouver autour de cette conférence en lien avec les élections américaines, bilan et perspectives, animée par Frédéric Ancel, que vous connaissez tous, expert en géopolitique, professeur de relations internationales au sein de Paris School of Business, Frédéric, merci infiniment d'avoir accepté d'animer cette conférence, 4 ans après cette fameuse conférence qu'on avait tenue en présentiel sur le campus de PSB, donc c'est effectivement un joli clin d'œil, merci infiniment de ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Eger, merci à Julie, merci pour votre confiance, merci à vous tous qui prenait ses trois quarts d'heure de pause, en général bien mérité, pour écouter ma bien modeste analyse. Je vais intervenir en deux points de manière extrêmement claire, rapide, synthétique, de façon à ce qu'on puisse ensuite évidemment échanger. Le premier point, c'est celui qui concerne la vie politique et institutionnelle américaine. Pendant plusieurs semaines, et notamment ces derniers jours, on a tous lu et entendu que la démocratie américaine était, alors au pire, en péril, au mieux qu'elle était quand même assez bousculée, qu'elle connaissait une phase de crise, le terme de crise qui est d'ailleurs l'un des mots les plus galvaudés de la langue française, à tout point de vue d'ailleurs, pas seulement sur le plan géopolitique, a été utilisé à maintes reprises et est d'ailleurs souvent encore employé au moment où l'on parle, je ne suis pas d'accord. Je suis en désaccord profond avec cette analyse. D'ailleurs, en général, c'est une analyse, je le dis, avec beaucoup de charité parce que c'est par paresse intellectuelle que beaucoup d'observateurs pensent. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas le soir de l'élection la fumée blanche, un peu comme au Vatican, à chaque fois qu'un nouveau pape est élu, eh bien c'est la catastrophe et l'effondrement. Je suis en désaccord profond pour une raison très simple. C'est que c'est précisément dans l'adversité et dans l'adversité, en l'occurrence, politique ou institutionnelle et il y a adversité. Il y a adversité, il y a complexité, il y a, j'allais presque dire tentative d'obstacle. Pourquoi ? Parce que l'un des deux candidats dans une élection présidentielle, autrement dit, le suffrage suprême, à la tête d'une très grande et très ancienne démocratie, dénie en réalité la victoire et il a commencé des semaines avant même le commencement du scrutin, à dénier la victoire possible, potentielle de ce vis-à-vis. Et ce n'est pas un candidat anodin puisque c'est carrément le président sortant. Donc de ce point de vue-là, il y a, oui c'est vrai, une adversité. D'abord, ça ne concerne pas que les staginiens, mais enfin, il y a une adversité, il y a un problème. Mais c'est justement lorsque les problèmes sont présents et sont graves, qu'il faut constater la solidité ou pas des institutions, du cadre institutionnel, du cadre constitutionnel qui va permettre à ce pays X, Y, Z, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, de s'en sortir, oui ou non. Et pourquoi je le dis avec force, avec autant de force peut-être que celle qui m'animait il y a quatre ans, elle se publie parce que c'est des thématiques qui me chauffent, qui m'intéressent beaucoup, qui me passionnent et que l'enjeu est très important. Pourquoi ? Parce que, en réalité, jamais peut-être autant que lors de ces élections-là, on voit déjà et l'on va voir pendant les semaines qui suivent, à mon sens, la solidité, la pérennité, la puissance d'une part de la conscience démocratique de la majorité, sans doute de la grande majorité des citoyens américains, mais aussi et peut-être surtout la stabilité, la puissance, la solidité, la pérennité des institutions qui encadrent et qui protègent cette démocratie. Un premier chiffre tout à fait stupéfiant, le chiffre de, alors si ma mémoire est bonne, c'est 67%, je vérifie au dernier, alors après il y a des recontages qui sont en train d'être faits, vous n'êtes pas sans savoir, dans plusieurs États américains, mais on est sur environ 67%, je crois 68% de suffrages exprimés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes de sauts quantitatifs incroyables, en termes de votants. Aux États-Unis, vous avez, lors de chaque élection présidentielle, à peu près 50% de suffrages exprimés sur l'ensemble des inscrits. Parfois, on a même un petit peu moins. Ce qui a fait dire ces dernières décennies à beaucoup d'observateurs, et avec raison pour le coup, que les présidents américains n'étaient quand même pas très très bien élus. Ils étaient élus, enfin franchement, sur la base d'un peu moins de 50% des suffrages exprimés, qui eux-mêmes se portent sur des grands électeurs, qui vont ensuite désigner un président. Bon, tout ça, du point de vue français, c'était quand même faible. On est passé de 50%, parfois un peu moins, à 67% ou 68% de suffrages exprimés. Vous faites le calcul. Vous êtes tous ici meilleurs en maths que moi, tous, ce qui n'est pas très difficile d'ailleurs. Bon, attendez, c'est un saut de quasiment un quart, de 25% de voix en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une élection qui a poussé des millions d'électeurs américains qui jusque-là ne se déplaçaient pas à se déplacer. Ça, c'est simple, c'est un signe, une illustration qui ne trompe pas, un signe qui ne trompe pas, de la bonne santé démocratique d'un électorat, d'une population, d'un peuple. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Trump a décidé de mener des recours. Mais grand bien lui face. Vous croyez que dans une démocratie qui se respecte, il n'y a pas de recours devant les tribunaux face à des, soit à des fraudes, soit simplement à des erreurs. Et c'est notamment vrai, y compris que dans notre grande et belle démocratie, et je dis ça, bien sûr, sans ironie, ceux qui suivent mes cours savent très bien que je suis républicain au dernier degré. Bon, chez nous, lorsqu'il y a, comment dirais-je, des scores relativement serrés, et là, pour le coup, les scores sont très serrés, naturellement qu'il y a des recours. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas la bouteille à moitié vide, c'est la bouteille à moitié pleine. S'il y a recours, et si on fait confiance dans la justice de son pays, c'est quand même précisément parce qu'elle est crédible, cette justice-là. Dans beaucoup de pays non démocratiques, dans les pays non démocratiques, de nature autoritaire, voire totalitaire, a fortiori, la justice est une blague. On est bien d'accord. Elle est aux ordres du pouvoir en place. Dans une démocratie qui se respecte, la justice, elle n'est pas aux ordres. On lui fait confiance. Et en France, au Benelux, dans des démocraties aussi avancées, aussi peu contestées qu'au Benelux ou en Scandinavie, il y a fréquemment des recours. Ce n'est pas pour ça que ça ne va pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la traduction du fait que ça va plutôt voir très bien. Deuxième point. Troisième point. Ce n'est pas parce que M. Trump, en dépit du rejet de la plupart de ses recours, du moins jusqu'au moment où on parle, par les tribunaux locaux et par les États dans lesquels ses recours sont effectués, ce n'est pas parce qu'il ne l'emportera sans doute pas. Et à la loyale. Je pense que M. Biden a gagné à la loyale et va gagner à la loyale. Enfin, en tout cas, ce n'est pas parce que ça ne marchera pas que M. Trump n'aura pas le droit de continuer à dire « mais ce n'est pas du jeu, je voudre ». Il a le droit de le dire. Simplement, ce n'est pas fair-play. C'est le moins qu'on puisse dire. Il respecte la lettre à la lettre des institutions car il va quitter physiquement la Maison d'Ange. Sans quoi la Garde nationale va venir et va Manu Militari le mettre dehors. C'est aussi stupide, aussi incroyable et aussi spectaculaire que ça. Enfin, là, s'il s'accroche à une poignée de porte, il ne respectera pas la lettre de la Constitution américaine. Mais s'il ne respecte pas simplement, entre guillemets, mais l'esprit, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne respecte pas l'esprit de la démocratie et de la Constitution de manière générale. Mais après tout, ne pas respecter l'esprit, considérer que non, décidément, il y a eu truande. Et le faire, je le répète, bien en amont du scrutin, donc avant même le scrutin, lorsque M. Trump disait, en gros, je l'ai fait court, mais c'était sa façon de penser, soit je suis élu, soit il y a eu fraude. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans une démocratie ? Là, on n'est pas dans l'Empire centrafricain de Bokassa Ier dans les années 70. On n'est pas en Corée du Nord, on est bien aux États-Unis. Donc l'esprit n'est pas respecté par l'un des deux candidats, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, dans la mesure où il n'appelle pas à la violence et où le 20 janvier prochain, il quittera d'une manière ou d'une autre la Maison-Blanche, il n'y aura pas eu, il n'y aura pas eu transgression de la loi au sens le plus formel du terme. C'est intéressant ça. Et moi, je peux vous garantir, et je conclue avec cette première partie, j'aborde la deuxième, avant de vous céder la parole bien volontiers, je peux vous garantir que début décembre, si ma mémoire est bonne, c'est le 5 ou le 6, à vérifier, il y aura bien réunion des grands électeurs, qui ont été dûment élus, ces grands électeurs désigneront le futur président. Et je peux vous garantir plus encore, je ne suis pas prophète, je fais de la géopolitique depuis un bout de temps, mais je ne suis pas prophète, je peux tout à fait me tromper, mais là-dessus je ne me trompe pas. Je peux vous garantir que le 20 janvier prochain, il y aura un président des États-Unis d'Amérique, et qu'après avoir été désigné comme tel par la Cour suprême, il prêtera serment. Et pendant 4 ans, il sera dûment et régulièrement, statutairement et légalement président. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, maintenant on peut se détendre quand même. Ça, ce sont des faits, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des faits. Le 20 janvier prochain, ce n'est pas encore un fait, sauf qu'il n'y a rien qui s'oppose à ça, rien qui s'y oppose. Et le reste, ce sont des faits, ce que je vous ai donné, ce n'est pas de la supputation. Ça, c'est la première partie. Donc les États-Unis restent une grande démocratie qui se porte bien. Conclusion de cette première partie et transition avec ma deuxième, et j'y arrive tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, division profonde au sein de la population américaine. Mais là encore, beaucoup de journalistes, ces dernières semaines et ces derniers jours, je pense que ça ne vous a pas tellement échappé, me disaient, me prenaient à témoin avec raison, me disaient « mais attendez, oui mais le pays est quand même coupé en deux ». Ouais, enfin, comme un peu à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle quand même, globalement, voire une simple élection législative. Globalement, on a quand même dans ce type de scrutin, en France, surtout dans une vie politique qui est très bipolarisée, donc entre deux grands partis principaux, ou en général entre la droite et la gauche en France, en tout cas c'était le cas jusqu'à il y a 3-4 ans. Ouais, au soir d'une élection de cette nature-là, on est en général avec le score suivant de 51-49, ça peut être 55-45, plus rarement dans une vraie démocratie, 60-40, ça a pu arriver, on l'a bien vu en France lors de la dernière élection, bon, et très, 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 très rarement comme en 2002, en France toujours, 82 contre 18, bon, c'est un cas un petit peu particulier. En général, le pays est coupé en deux, oui, bon, so what, ok. Vous savez que le fondement, j'allais presque dire mathématique plus que philosophique d'une démocratie qui se respecte, c'est au terme d'une élection, 50% des suffrages exprimés plus une voix. Bah, monsieur Biden a obtenu vraisemblablement 50% plus pas mal de voix, et en l'occurrence plus que ça. Bon, oui, le pays est coupé en deux, c'est vrai, et il est vrai, et c'est ma seule concession sur le terme de crise que j'accorderai, c'est qu'il n'y a peut-être jamais eu, en tout cas depuis sans doute une centaine d'années, il n'y a jamais eu aux États-Unis, une division aussi profonde sur le plan programmatique sociétal général. C'est-à-dire que ce que représentait monsieur Biden, ce que représentait monsieur Trump, ce qu'il représente toujours aux yeux d'une grande partie de l'électorat, est extrêmement manichéen, je veux dire par là qu'on n'a pas voté au hasard, et on ne s'est pas déplacé au hasard. Et je vous disais qu'il y avait eu des millions d'Américains qui s'étaient déplacés par rapport aux dernières élections, c'est pas un hasard, c'est pas des indécis qui se sont dit, allez, je me déplace ou j'envoie mon bulletin, et puis tiens d'ailleurs, en fait, je vois que pour qui, parce qu'ils sont quand même vachement proches, tous les deux, non, ça, d'accord, ok. Bon, ben écoutez, oui, enfin, en 81, vous savez, le programme de monsieur François Mitterrand et le programme de monsieur Regis Cardestin était quand même extrêmement différent, et je vous passe celui de monsieur Macron et madame Le Pen, bon, etc. Donc, oui, c'est vrai, il y a aujourd'hui une crise d'autant plus grave que le trumpisme, et je passe à ma deuxième partie, va, ne va pas, va succéder à monsieur Trump. Monsieur Trump, je pense qu'il a perdu les élections, je ne sais pas ce qu'il va faire ces prochaines années, mais enfin, je ne sais pas s'il se représentera dans quatre ans, on verra bien, mais enfin, le trumpisme, c'est-à-dire, j'aborde ma deuxième partie, ce qu'on a vu pendant quatre ans, à savoir une forme de national-populisme, c'est-à-dire un nationalisme très ombrageux, assez peu libéral, d'ailleurs, sur le plan économique. Souvenez-vous d'avoir étudié, parce que vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir bien surpané, et vos parents à peine, lorsque Ronald Reagan est arrivé au pouvoir en 80, mais moi, je peux vous dire que Ronald Reagan, républicain, bien sûr, qui avait toujours été républicain, ce qui n'est pas le cas de monsieur Trump, monsieur Trump n'a pas toujours été républicain, il a fricoté avec les démocrates, il y a quelques dizaines d'années. Parenthèse républicain, c'était surtout être libre-échangiste, c'était être extrêmement libéral sur le plan économique, et très ferme sur le plan des valeurs, sur le plan des mœurs, et notamment face à l'URSS, qui à l'époque était encore très puissant. Reagan, vous savez, c'était l'époque Thatcher-Regan, Thatcher en Grande-Bretagne, qui est arrivé au pouvoir un an auparavant, et Ronald Reagan, qui arrivait donc au pouvoir en 80, et le programme, il était surtout très fort et très particulier sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on avait là un ultra-libéralisme, c'était les monétaristes de Milton Friedman à l'époque qui dominaient, à la pensée économique en Occident, etc. Donc, sauf en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est sûr. Le parti républicain de M. Bush, fils, il quitte le pouvoir en 2008, donc là, ce n'est pas si vieux que ça, c'était surtout un parti républicain et un candidat républicain très porté sur les mœurs, très born again, très proche de l'évangélisme, etc. Donc, il y a eu plusieurs formes de parti républicain en quelque sorte. Le parti républicain qui arrive au pouvoir avec Trump il y a quatre ans de ça, c'est autre chose, c'est un opni, un objet politique non identifié. Il est nationaliste, il n'est pas du tout libéral, en tout cas, il n'est pas très favorable au libre-échangisme dans le monde entier, enfin, on a bien vu que son capitalisme était quand même à géométrie sacrément variable, bon, et surtout, ça ne l'intéresse pas. On a vu un populisme incandescent, incandescent, avec la culture du complot, du complotisme, devrais-je dire, la culture du mensonge, mais du mensonge, mais à un niveau, mais enfin, il y a quatre ans, je le disais dans le débat avec le camarade François Lafargue. Alors, à l'époque, ce que je disais, c'est que François Lafargue était beaucoup plus optimiste, et je lui rends grâce, c'est un très, très bon prof de Géopo, il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, je me permettais de dire à l'époque, peut-être que ce sera un bon président, mais ce qui est sûr, c'est que pendant la campagne électorale que nous venons de vivre, disais-je donc, il y a quatre ans, il ne l'a pas démontré. À l'époque, je m'appuyais sur le grand Max Weber, le sociologue du politique allemand, qui disait, dont on fait d'ailleurs, enfin, dont on commémore d'ailleurs le centenaire de la mort, Max Weber, Weber, W-E-B-E-R, lisez-le, vous ne serez jamais déçus, quoi que vous lisiez de Weber. Weber a conceptualisé dans ses nombreux écrits la dichotomie, ou en tout cas la différence entre l'éthique de conviction, l'éthique de conviction. On n'est pas encore au pouvoir, on fait une campagne électorale, on cherche à arriver au pouvoir, on promet tout et n'importe quoi, on est dans la conviction, de toute façon, il faut jouer à l'entonnoir, il faut être élu, après on verra bien, donc il faut, dans cet entonnoir le plus large possible, récupérer le plus grand nombre de suffrages possible. Mais Weber disait qu'une fois arrivé au pouvoir, on devait passer dans l'éthique de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il faille trahir ses convictions, mais enfin, on a un État à gérer, quoi, ça peut être une mairie, ça peut être un club de sport, on n'en fiche, mais là, en l'occurrence, c'est un État, et c'est la première puissance du monde. Donc, Monsieur Trump, disait-je à l'époque, j'espère qu'il va passer dans l'éthique de responsabilité. Moi, maintenant, au moment où je vous parle, je vous dis qu'il ne l'a jamais fait, on n'a jamais été dans l'éthique de responsabilité, et ça a été quatre ans de furie, de chaos, d'imprévisibilité, d'inconséquence, et à certains égards d'irresponsabilité. Et je le dis souvent avec beaucoup de respect pour les citoyens du Zimbabwe, un élu à la tête du Zimbabwe, ou un chef d'État, quel qu'il soit, d'ailleurs, même s'il n'a pas été élu, s'il a pris le pouvoir par la force, qui s'avère inconséquent, irresponsable, c'est dangereux pour, et c'est triste à certains égards, pour les citoyens du Zimbabwe. Ça peut d'ailleurs être dangereux pour les voisins du Zimbabwe, mais un chef d'État qui mène une politique inconséquente, imprévisible, largement mensongère, donc irresponsable, à la tête de la première puissance mondiale, je peux vous dire que pendant quatre ans, j'ai tremblé, et j'ai tremblé plus d'une fois, et ça fait très longtemps que je fais des RI, des relations internationales. Et moi, je m'occupe surtout, comme vous le savez sans doute, du Moyen-Orient, au sens très large du terme, mais au Moyen-Orient comme ailleurs, en réalité, on a eu affaire à une présidence inconséquente. Je vous donne juste quelques exemples, et je termine. Lors de sa précédente campagne électorale, M. Trump avait déjà tressé des lauriers à M. Poutine, pourquoi pas, mais il avait surtout annoncé une grande alliance avec la Russie. Quelques mois après son investiture, il y a donc un peu moins de quatre ans, les États-Unis et la Russie étaient au bord de la guerre. M. Trump avait annoncé la fin définitive de la crise avec la Corée du Nord, après d'ailleurs avoir annoncé l'avènement d'une guerre terrible, évidente, et la destruction, l'anéantissement d'un pays. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, quoi ? Annoncer l'anéantissement d'un pays. Alors finalement, on avait vu ces fameuses images d'un Trump qui franchissait la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui faisait quelques pas, qui revenait tout content, bien en prétestant avoir mis fin à la crise. Mais quelle fin à quelle crise ? La Corée du Nord n'a jamais abandonné son programme nucléaire. Elle est toujours alliée de la Chine, par conséquent intouchable, et à la tête de la Corée du Nord, on a toujours quelqu'un qui est ubuesque, c'est ubu roi au pouvoir, quoi. Mais il a géré quelle crise, quoi ? En 2017, c'est mémoire à bonnes, fin 2017, M. Trump décide, sans avertir la Russie, de propulser 59 missiles Tomahawk à partir d'un bâtiment de guerre de la 6e flotte américaine en Méditerranée sur une base militaire syrienne pour châtier ce qu'il avait appelé les bourreaux des enfants de Dieu, d'ailleurs les enfants syriens qui avaient respiré du gaz neurotoxique par le boucher Assad. moralement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'a pas le droit d'utiliser du gaz de combat contre la population, les conventions de Genève l'interdisent, donc il s'est fait un peu justice lui-même, on peut en discuter, mais il n'avertit pas la Russie. Vous vous rendez compte de ce qui serait passé si les officiers russes avaient été touchés dans cette base, alliés, d'un pays ami et alliés, vous vous rendez compte, quoi. Et ça, c'est, si vous voulez, le reste est à l'avenant, le reste est à l'avenant. Je ne vous parle même pas de la grossièreté et du mépris dans lesquels il a tenu, monsieur Trump, à la fois madame Merkel, madame May à l'époque, le chef d'État de Macédoine qu'il a littéralement bousculé lors d'un sommet de l'OTAN, tout cela est ridicule, ce n'est pas que de la forme. On me dit depuis quelques jours, mais enfin, ouais, sur la forme, il en faisait un peu beaucoup, mais justement, c'était pour mieux montrer sa détermination, c'était pour montrer rien du tout, rien du tout. Lorsqu'il se rend en Arabie Saoudite six mois, moins de six mois après son élection, bon, alors, allié depuis 1945, jusque-là, c'est cohérent, il va là-bas pour signer des contrats d'armement, bon, très bien, et pour montrer qu'il est toujours un allié fidèle. Parfait. De ce point de vue-là, au moins, c'est cohérent. Les Saoudiens, lui, demandent à M. Trump d'exercer, lui aussi, un blocus maritime, en tout cas, autour du Qatar, parce que le Qatar pose problème à l'époque, à Riyad et à ses alliés, à Emirati, bref, bon. Donc, on lui demande de le faire. Trump demande ce que c'est que le Qatar. Il demande ce que c'est que le Qatar. Donc, il ne s'agit pas d'être pris Nobel ou de connaître parfaitement, ou d'avoir eu 19,9 au baccalauréat d'un lycée français à Washington, qu'on demande à un président américain. Ce n'est pas le problème. Mais il arrive quelque part, il travaille ses dossiers. Non, il n'a jamais travaillé ses dossiers. C'est quelqu'un qui n'a jamais été sérieux. C'est en cela qu'il a été, en réalité, dangereux. Il n'a jamais été sérieux, jamais. Et un nombre incroyable de témoins en attestent, à tel point d'ailleurs, à tel point d'ailleurs, ses causes et conséquences, qu'il n'a pas pourvu les trois quarts des postes diplomatiques. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? La première puissance mondiale. Évidemment, de loin, le premier réseau diplomatique mondial. De très loin, bien sûr. Ce sont les États-Unis. On parle des États-Unis. Bon, eh bien, au moment où je vous parle, lorsqu'il quitte la présidence, ou quand il quittera la présidence, il n'y aura, et il n'y avait plus depuis déjà de très longues années, pratiquement depuis qu'il est arrivé en poste, en réalité. Il avait chassé les trois quarts des diplomates en poste. Alors, c'est le jeu. C'est le jeu. L'administration, elle change. Donc, il nomme d'autres personnages. Mais non, les trois quarts n'ont jamais été nommés. Et pour cause. Et pour cause. Et si vous voulez, je pourrais vous donner comme ça un nombre de faits qui dépassent sa tweetographie complètement hallucinée. Enfin, on pourrait revenir sur beaucoup de choses, mais qui sont des faits très graves. Pensez qu'un secrétaire d'État à la Défense qui démissionne au bout de 24 heures, considérant qu'en réalité, le président est dingue, ça ne s'est jamais produit en 220 ans d'indépendance américaine. Voilà. Donc, je ne vais pas multiplier les exemples. Aujourd'hui, monsieur, et je conclue, monsieur Trump laisse des États-Unis moins crédibles, plus faibles, je ne sais pas, mais en tout cas moins crédibles. Pour démonstration de force, vos forces. Et quand vous êtes en responsabilité, il faut que vous soyez en crédibilité. Prenez-le, tous ceux qui m'écoutent, prenez-le pour vous-même dans votre vie, notamment en vie professionnelle. Le reste, ça ne regarde pas, mais dans la vie professionnelle, et notamment si vous montez des boîtes, parce que vous êtes dans une grande école de management, vous serez en responsabilité. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi d'être un jour en responsabilité. Eh bien, il est bien évident que la responsabilité, elle se gère sur la base de la crédibilité. Vous devez être crédible à la fois vis-à-vis de vos partenaires, de vos alliés, de vos fournisseurs, clients, je ne sais pas si vous voulez, mais également vis-à-vis de vos ennemis, de vos adversaires, vos concurrents, etc. Sinon, vous n'êtes rien en termes de puissance. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas sérieusement afficher une véritable puissance. Or, la puissance, c'est précisément ce que Trump a toujours fait miroiter aux yeux des Américains. Les Américains qui aujourd'hui vivent dans un pays qui est donc moins crédible, qui est moins riche, qui est frappé plus que tous les autres pays du monde par un fléau dont il s'est totalement fichu. C'est ce que j'appelle en réalité quelque part de l'abandon de poste. En réalité, pardon, je me trompe et je conclue, ce n'est pas de l'abandon de poste, c'est de la négation de poste. M. Trump n'a jamais rempli la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Il ne l'a jamais sérieusement du moins rempli. Ce poste était à pourvoir. Il s'est présenté, on ne l'a pas forcé. Il s'est présenté. Il a fait des efforts pour devenir président une fois et pour rester président pour la deuxième fois également. Alors là, il n'y avait carrément pas de programme. Enfin, ce n'était même pas la peine de perdre du temps, il n'y avait carrément pas de programme du tout pour la première fois en 220 ans ou 230 ans de démocratie américaine. Et en Europe, on n'a jamais vu ça. Et dans d'autres démocraties dans le monde, y compris en Afrique et en Asie ou en Amérique latine, on n'a pratiquement jamais vu ça. Je conclue d'un mot. M. Biden, je ne sais pas ce qu'il va faire. On me dit, mais ce n'est pas sûr que ce soit un bon président. Mais évidemment, ce n'est pas sûr. On n'en sait strictement rien du tout. La seule chose que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'il n'a jamais tenu des propos ou des discours outranciers, belliqueux, ouvertement mensongers ou grotesques. Il n'a jamais, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, il ne l'a jamais fait. C'est un fait, ça constate. Il a toujours, notamment au Sénat et dans d'autres cadres, il a toujours manifesté un sens de l'intérêt collectif, ce qui n'a jamais été le cas professionnellement ni politiquement pour M. Trump. M. Biden l'a fait. C'est un constat. C'est un constat. Et d'ailleurs, c'est l'un des sénateurs les plus pauvres parmi tous les sénateurs. Oui, pas pauvres. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des moins riches ou des moins enrichis parmi les nombreux sénateurs qui se sont succédés ces dernières décennies aux États-Unis. Et il y en a bien sûr des milliers par définition. OK, c'est dernière décennie. Trois, c'est quelqu'un qui a toujours assumé les postes dans lesquels il se trouvait et qui a manifesté surtout un intérêt, j'allais presque dire culturel, intellectuel, philosophique aux autres, non seulement en matière d'affaires étrangères de défense, mais aux autres parmi ses concitoyens. C'est ce qu'on demande à un élu dans une démocratie qui se respecte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, Julie, merci pour l'ouverture du chat. On a un certain nombre de questions. On va essayer de toutes les prendre. Certaines se recoupent. Donc, on a une question d'Ouriel qui demande s'il est probable qu'il y ait eu des votes fantômes, votes rendus en retard et des problèmes informatiques avec les machines de vote qui auraient indiqué de manière constante Biden vainqueur, même quand ce n'était pas le cas. Donc, est-ce que tous les arguments qui sont avancés par Trump sont recevables ? Alors, tous, je ne crois pas parce qu'il faudrait remonter au premier d'entre eux, consistant à dire, voilà, déjà plusieurs mois. De toute façon, les démocrates vont frauder. Donc, de toute façon, s'ils gagnent, ils m'ont volé ma victoire. Bon, mais il y a déjà plusieurs fois, personne n'avait commencé à voter. Ce qui pose problème quand même. C'est-à-dire que, vous voyez, ça posait à la fois son homme, sa politique, mais ça, ce n'était pas nouveau. Et là, ça délégitime en dessous d'en aval la plupart des arguments qu'il peut avancer. En revanche, d'après tout ce que je peux savoir, mais je ne crois pas avoir beaucoup plus d'éléments, sans doute quelques-uns, mais pas plus d'éléments que ce qui se trouve, que ce qui est projeté dans le grand public, par les médias américains eux-mêmes, par la justice américaine elle-même. Et quelques éléments, effectivement, dont je peux disposer par ailleurs en plus, témoignent que oui, il y a eu d'abord un problème au niveau d'un certain nombre de courriers qui étaient mal remplis. Vous savez qu'un bulletin de vote aux États-Unis, c'est complexe. D'abord, on vote pour Biden ou pour Trump. Donc, il faut mettre des noms de grands électeurs et il y a plusieurs votes. Et vous avez une enveloppe qui n'est pas si simple que ça à remplir, puis il faut la plier d'une certaine manière, etc. Donc, ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que s'il y a eu des problèmes postaux, s'il y a eu des problèmes techniques, logistiques, et s'il y a eu fraude, il n'a parfaitement pu y avoir fraude. Ça existe partout depuis tout le temps, la fraude. Il s'agit de recompter et de savoir, pour les gouverneurs d'une part, et surtout pour les hommes de justice qui sont en place dans les États qui sont litigieux, si la marge d'erreur ou la marge de fraude possible, d'abord, si elle existait, d'abord, s'il y a des preuves, d'abord, c'est des éléments de preuve. C'est des éléments de concomitant de preuve selon lesquels il y a pu y avoir soit perte ou erreur de bulletin, soit fraude. Est-ce que la marge vraisemblable, elle va pouvoir atteindre le seul critique du nombre de voix séparant M. Biden de M. Trump ? Un exemple très clair, et c'est comme ça en France, lorsqu'on recompte si la marge d'erreur est manifestement de quelques unités ou de quelques dizaines, de quelques centaines de bulletins sur un million, on constate et on fait revoter, mais fondamentalement, on ne fait pas revoter des millions de gens, et on n'invalide pas une élection entière sur un État entier. Souvenez-vous, pour les plus anciens, en 2000, le candidat Bush-Fiss avait été élu face à Al Gore de manière très complexe, et aujourd'hui encore très controversée, mais ça ne portait que sur un État, qui était la Floride à l'époque, ça portait sur quelques milliers de voix, et non pas quelques dizaines, centaines de milliers de voix d'écart quand même, comme en Pennsylvanie, et puis ça portait sur un détail technique consistant à savoir si à l'époque une partie des bulletins était poinçonnée, façon poinçonneur de l'Ila, mais dans les TGV, il y a encore quelques années de ça, les contrôleurs poinçonnaient, et parfois, le poinçon n'allait pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que le petit morceau de papier rond qui devait être détaché n'était pas totalement détaché. Donc, est-ce que le bulletin était valide ? Oui, non. Donc, est-ce que la personne avait bien réfléchi, est-ce qu'elle avait mis à cette détermination ? Et ça, c'était l'un des problèmes, pas le seul, mais c'était l'un des problèmes mitigieux, et ça s'est déterminé effectivement à la Cour suprême. À la fin des fins, la justice, elle tranche. La justice, finalement, elle tranche. Le droit tranche. Frédéric, merci. On a d'autres questions en lien avec le bilan économique de Donald Trump, et du coup, les questions, donc j'essaye de faire un condensé de plusieurs questions en lien avec ce sujet. Est-ce que, finalement, les résultats de ces élections auraient pu être plus favorables à Donald Trump si nous n'avions pas été dans ce contexte de pandémie mondiale au regard de ces résultats sur le plan économique ? Alors, on ne fait pas l'histoire, c'est une très bonne question, on ne fait pas l'histoire, et je ne suis pas prophète, et je ne suis pas non plus rétrospectivement prophète, mais, en toute honnêteté intellectuelle, au regard du très bon score, du très bon score réalisé par le candidat Trump, très bon score, incontestablement. Alors, encore meilleur pour Biden, d'accord, mais notamment en vote populaire, parce que je rappelle quand même que, sur l'ensemble des voix, si on comptait un homme une voix, ou une femme une voix, Biden a quand même plus de 4 millions de voix en plus. Comme d'ailleurs, il a réclé de tonnes, on avait 2 millions de plus, il y a 4 ans. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le mode de scrutin américain qui est ainsi fait que ce n'est pas le vote populaire qui est pris en compte. Oui, pour être très honnête intellectuellement, je pense qu'il aurait gagné. C'est-à-dire que le Covid a renversé la table de l'économie. L'économie, aujourd'hui, elle va beaucoup moins bien, et pour cause, et pour cause, qu'il y a un an, qu'il y a ne serait-ce que 9 mois, 10 mois. Bon, et de ce point de vue-là, il est vraisemblable que Trump l'aurait emporté. Pourquoi ? Parce que les Américains votent essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, sur les questions économiques et sociales, d'une part, et certainement pas, par exemple, sur les questions d'affaires étrangères. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais l'électeur américain lambda, les affaires internationales, en général, ils ont été complètement bons. Et plus on est dans les états profonds, plus ils s'en foutent. L'économie, elle est plutôt bien. Alors, ce n'est pas forcément uniquement grâce à Trump, c'est la conjoncture. N'empêche que ça allait bien, donc on pouvait lui rendre grâce à ça. Et d'autre part, M. Biden était un candidat assez faible. Non pas que je ne sois pas intelligent, gentil, ce n'est pas le problème. Un candidat assez faible, au sens où il est âgé, et où ce n'est pas un grand orateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que oui, en tout cas, Trump aurait eu de très, très sérieuses chances de l'emporter, si le Covid avait commencé en janvier 2021 et pas en janvier 2020. Merci Frédéric. D'autres questions en lien avec la reprise des relations, des coopérations internationales et qui sont beaucoup plus, nos étudiants sont beaucoup plus focus sur les relations européennes. Donc, quel impact finalement, enfin, quelle perspective d'une future administration Biden sur les relations avec l'Europe et on peut élargir avec le monde ? Alors, avec l'Europe, les choses sont claires sur au moins un point. Monsieur Trump aurait cassé l'OTAN. Il ne voulait plus de l'organisation du traité de l'Atlantique. Et là, je laisse le soin à chacun d'entre vous de considérer que c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Tout dépend du degré d'européanité qu'on souhaite, l'Europe de la défense, oui, non, rester sous l'OTAN, c'est allié avec les Russes. Bon, là, chacun pense évidemment ce qu'il veut. Mais il aurait cassé l'OTAN. Monsieur Biden ne cassera pas l'OTAN. Il est favorable au maintien de l'Alliance Atlantique, même si les conditions, notamment financières, d'engagement des États membres, seront plus importantes. Ça, c'est une certitude. Je pense que Monsieur Trump serait resté extrêmement ferme ou intransigeant, appelons ça comme heureux, sur la question du nucléaire iranien. Monsieur Biden va vouloir revenir dans le traité des 5 plus 1, donc 5 membres permanents du Conseil, plus l'Allemagne, face à l'Iran, sur la question du nucléaire iranien. C'est une certitude. Je pense qu'en revanche, pour parler continuité, Monsieur Biden devrait très vraisemblablement maintenir la pression dans le cadre de ce qu'on a appelé, à juste titre, la guerre économique avec la Chine. Parce que là, on est sur une tendance extrêmement lourde. Les volumes d'échanges, c'est 350 milliards. Les Américains en perdent 300 et en gagnent 50. Ce n'est pas sérieux. Donc là, de ce point de vue-là, Trump-Biden, je pense qu'il n'y aura pas de différence fondamentale. sur la Russie, je pense que c'est pour l'instant encore un vrai point d'interrogation. Sur la Turquie, je pense que Monsieur Biden, s'il est sérieux du point de vue du maintien de l'OTAN, je pense qu'il le sera, sera nécessairement, j'ai envie de dire, heureusement, plus célèbre, plus attentif face aux menées expansionnistes et extrêmement violentes et agressives de Monsieur Erdogan. Bon, voilà. Mais tu vois, pour te répondre concrètement sur l'Europe, évidemment, la grande majorité des États européens se sentent mieux aujourd'hui, sauf, les États d'Europe orientale comme la Pologne et les Pays-Bas, qui, eux, considéraient que, alors vraiment, avec Trump, là, ils en ont marre de l'OTAN et ils voulaient une alliance plus forte encore avec les États-Unis et beaucoup plus braquée, plus agressive encore vis-à-vis de leurs grands voisins russes. Mais pour les autres États et notamment pour toute l'Europe occidentale, Biden est considéré comme une bonne nouvelle. Alors, on a aussi un focus, c'est la même question, mais plus avec un focus Moyen-Orient, de quelle manière les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient vont évoluer selon vous ? Les élections ont été très suivies dans ces régions de peur que l'élection de Biden ramène à un prolongement de l'administration Obama. C'est une question d'Étan. Oui, oui, oui. Alors, je pense qu'au Moyen-Orient, sauf le cas iranien dont j'ai parlé il y a un instant, qui est très important, je pense qu'il n'y a pas là encore de changements importants à attendre pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est sur des tendances très lourdes. Je veux dire que l'alliance avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweïk, etc., bon, ça, c'est une alliance extrêmement pérenne, ancienne et qui va durer. L'alliance avec Israël va durer. Biden n'est absolument pas un adversaire d'Israël. Alors, Trump a fait beaucoup de cadeaux au Premier ministre nationaliste Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas faux. Mais sur le fond, les cadeaux de Trump à Israël, moi, je veux bien, on était surtout dans le spectacle. Je sais surtout que jamais sous Barack Obama, son prédécesseur, lui, considérait la guerre comme plutôt sévère avec Israël, jamais plus que sous Barack Obama, Israël n'avait reçu de matériel civil et militaire d'aide américaine. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, Trump a fait beaucoup de spectacles, mais fondamentalement, bon, ça n'a pas été, à mon avis, très révolutionnaire. Biden a toujours été favorable à Israël et il vient d'une famille politique américaine, la droite du Parti travailliste, qui est certainement la famille ou la tendance depuis toujours la plus favorable à Israël. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de changement là-dessus. En revanche, il y aura sans aucun doute la reprise des négociations, pardon, la volonté que les négociations soient reprises entre Israël et l'autorité palestinienne. Pareil pour les aides à l'autorité palestinienne qui avait bloqué Trump. Je pense que Biden va les rouvrir. Mais on n'est pas là sur du fond, en réalité. Je pense qu'au Moyen-Orient, sauf le cas nucléaire iranien, je le répète, il n'y a pas de changement de fond à attendre. Tout ça, c'est peut-être parce que les États-Unis sont là. Et ma deuxième raison est la suivante. Le Sénat américain va très vraisemblablement rester républicain. Et vous savez qu'en vertu de ce système de checks and balances aux États-Unis, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, le président démocrate a affaire à un parlement, enfin un congrès républicain. Et je parle notamment du Sénat parce que c'est l'outil, le levier principal en matière d'affaires étrangères et de défense. On ne peut pas faire grand-chose dans ce secteur-là, extérieur, sans le Sénat. Et le Sénat et la Chambre des représentants, eux, sont républicains ou vice-versa. Ça ne veut pas dire que ça en fait des demi-présidents. Ça veut dire que ça en fait des présidents qui sont obligés de négocier en permanence et de pondérer leurs grandes initiatives d'affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle, c'est les deux raisons pour lesquelles, à mon avis, sauf l'OTAN et l'Iran, on n'aura pas de changements majeurs. Je peux me tromper, mais en tout cas, ce serait extrêmement curieux. Ce serait très fastidant. On a aussi des questions, Frédéric, en lien avec le rôle qu'ont joué les médias dans ces élections. Est-ce que les médias ont joué un rôle en faveur d'un candidat ou d'un autre ? Est-ce qu'ils ont été parfaitement neutres ? Je souris en disant ça, mais quelle est ta vision, ton analyse du rôle qu'ont joué les médias ou qu'ont joué les médias sur ces élections américaines ? D'abord, les médias neutres, ça n'existe pas parce que même les journalistes ou même les rédactions qui s'affirment non-partisanes, il y en a par exemple en France, dans les grands journaux, il y en a ailleurs, il y en a aux États-Unis, on a tous une responsabilité, je le dis en permanence à mes étudiants et les journalistes ni moins ni plus et en général plus que les autres. Donc, cette neutralité absolue en réalité, elle n'existe pas maintenant. Les médias traditionnels aux États-Unis, je parle des grands médias, ceux qu'on connaît ici, ou au Trac-Atlantique, sont plutôt favorables aux démocrates. Et quand ils sont favorables aux républicains, ils sont favorables à des républicains modérés. M. Trump n'a pas été un républicain modéré. Et puis surtout, il n'a jamais arrêté de les engueuler pendant 4 ans, au bout d'un moment, ils finissent par se fecter. Donc, oui, ils étaient favorables à Biden, ça c'est clair. Maintenant, tous les médias ne sont pas favorables à Biden. Je vous rappelle que Fox News, qui est très suivi aux États-Unis et qui aujourd'hui a décidé de reconnaître la victoire de M. Biden, ce qui est à certains égards assez étonnant, mais Fox News était très favorable, évidemment, à M. Trump. Alors, attention, maintenant, quand on parle média, on ne parle plus média de la même manière qu'il y a encore seulement 10 ans. Les fameux réseaux sociaux ne peuvent pas ne pas être considérés comme des médias et comme des médias puissants. Et là, ça ouvre une perspective et un débat en quelque sorte extrêmement important. Oui, je pense que ça a joué. Mais attention, ça a joué dans quel sens ? Parce que, ici, on sait tous très bien que M. Trump a balancé quelque chose comme, je ne sais pas, 6 ou 7 000 tweets en 4 ans. Est-ce que Twitter n'est pas un média ? Bien sûr que si. Il est suivi par des centaines de millions de personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que les plus grands journaux américains, y compris sur le net. Donc, c'est un média. Ça n'a pas pu ne pas jouer en sa faveur puisqu'il s'en est servi. Alors maintenant, ils boudent. Donc, oui, les médias ont joué un rôle. Je pense que dans quelques années ou quelques décennies, les historiens des médias et ou les historiens des États-Unis nous diront en faveur du tel des deux candidats, ça a le plus et le mieux joué. Merci Frédéric. On a des questions aussi en lien avec des annonces qui ont été faites par Joe Biden alors même qu'il n'était pas encore officiellement élu, sauf erreur de ma part, et notamment le retour des États-Unis dans les accords de Paris et notamment dans toutes les discussions autour de la question climatique. Donc, on a une question d'Arnaud. Du point de vue écologique, est-ce que Biden va reprendre les accords de Paris et au-delà de cet effet d'annonce, est-ce que véritablement, il va y avoir des actions aux États-Unis pour remplir les conditions édictées dans ces accords ? Très bonne question aussi. Je réponds en deux mots. À 100%, M. Biden va faire revenir les États-Unis dans l'accord climat de Paris parce qu'il n'a pas besoin du Sénat pour ça, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour ça. Il va le faire, à mon avis, ce sera l'une des premières mesures qu'il va prendre. En même temps, ça coûte franchement grand-chose. Un accord, une promesse, ça engage ceux qui le croient. Ça coûte pas grand-chose. La question, c'est ce qui, Frédéric ? Est-ce qu'il va aller au-delà de cet effet d'annonce et véritablement mettre en place aux États-Unis ce qu'il convient de mettre en place pour être en phase avec cette annonce-là ? Donc, la question, elle est là. C'est ça. Et tu précèdes mon deuxième point, mon deuxième élément de réponse. Je ne crois pas. Parce que même si Joe Biden n'est pas climato-sceptique comme M. Trump, Trump est ouvertement, ultra climato-sceptique. D'ailleurs, pour être honnête, une grande partie de la population américaine. Joe Biden, pas du tout. Mais sauf que sur le climat, il y a des initiatives lourdes à prendre sur le plan industriel, économique, technologique que le Sénat refusera. Le Sénat refusera. Le Sénat, majorité républicaine, d'ailleurs, tous les démocrates ne sont même pas eux-mêmes convaincus de devoir faire des sacrifices importants sur le plan industriel, économique, le charbon, etc. énergétique, bien sûr. Les républicains, je ne vous en parle même pas. Là, je pense qu'il ne le pourra pas. Il pourra à la marge le faire. Souvenez-vous d'ailleurs que Barack Obama, qui n'était pas climato-sceptique, qui voulait limiter notamment la production de gaz à effet de serre, en a été empêché par un congrès qui était à majorité républicaine. Donc, finalement, sous Obama, il n'y a pas eu grand-chose. Non, je pense, pour te répondre, qu'il n'y aura pas grand-chose de fait. Ce n'est pas que Biden ne le veut pas. C'est qu'il n'aura pas la majorité pour le faire. Merci, Frédéric. On a d'autres éléments en lien avec les médias, mais tu y as déjà répondu. Alors, n'hésitez pas à reposter une question si je ne l'ai pas prise. Il y en a pas mal, donc j'ai essayé de faire une petite consolidation. Peut-être pour être un peu en effet entonnoir, Frédéric, est-ce qu'on a des leçons, nous, Français, et notamment, je pense, c'est la présidence Macron à tirer de ces élections, sachant qu'on a une échéance électorale en 2022 et qu'évidemment, on l'a dit au cours de ton exposé, les élections américaines et le résultat a été très fortement impacté par le contexte pandémique mondial. Donc, est-ce que nous, on a des choses à apprendre de cela ? Même si 2022, on a encore un petit peu de temps, mais quand même. Oui, non, non, c'est une question très importante. Le Monde a été d'hier et d'aujourd'hui et a consacré un très bel article, un article très, très volumineux et très étayé d'un spécialiste de la société française qui se fondait sur les dernières élections en date et peut-être, je dis bien peut-être, le second, enfin le prochain second tour des prochaines élections présidentielles dans deux ans. C'est très difficile de dire parce que la vie politique américaine et la vie institutionnelle américaine sont quand même et quand même sont quand même très, très, très différentes de celles qu'on connaît en France et puis bien évidemment la société américaine est radicalement différente mais, 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 j'en tire au moins une leçon, j'en tire au moins une leçon. Il faut absolument éviter, dégratigner, d'abîmer le centre démocratique. Peu importe les programmes, chacun a le droit de développer son programme qui n'ont que mille longtemps à condition évidemment qu'ils respectent la loi. Mais dans ce cadre-là, les candidats à l'élection présidentielle et nous autres, moi, en tout cas, je suis un simple votant, je ne me présenterai pas, je vous le dis, sommes en responsabilité. J'emploie, c'est un terme très, très fort, l'un des plus beaux de la langue française, juste derrière le mot de République. On est en responsabilité. Le bulletin de vote, c'est pas n'importe quoi. Et si on suit des gens qui font assaut de populismes, de mensonges éhontés, de conseils profilactiques et médicaux consistants à ingérer un produit de genre des stops pour nettoyer le coronavirus dans l'intérieur de nos corps, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, quoi. Mais trop bien fait, j'invente rien. Et je pense que là, on risque de dégratigner gravement le socle démocratique et républicain qui est en même temps un socle moral, philosophique sur lequel on est assis. J'ai bien conscience pour enseigner les sciences politiques depuis maintenant deux décennies, j'ai bien conscience que les hommes et les femmes politiques parfois disent des choses qui ne sont pas totalement exactes si tant est que la vérité avec la V majuscule existe, et je ne suis pas relativiste, pas moi, mais enfin parfois ils s'arrangent un peu avec certaines réalités, bon, ils sont dans l'éthique de conviction pour arriver au pouvoir. Nous autres citoyens me semblent-ils, pose la question, je te réponds très franchement, devons absolument réfléchir, analyser, étudier, prendre du temps sur les programmes et les personnalités qui vont se présenter au poste suprême doté de prérogatives très importantes en France. Un président de la République française, je le dis toujours à mes étudiants, dispose de prérogatives plus importantes qu'un président américain aux Etats-Unis. Bon, donc ça, c'est De Gaulle qui l'a voulu en 1958, bravo, mais maintenant on l'a, donc il faut faire vachement attention. Et je pense que cette responsabilité, elle doit porter vraiment sur les programmes, sur les propos, sur les mots, alors sur les réalités ou la véracité des discours, au contraire, sur la quantité ou la gravité des mensonges qui sont proposés pour ensuite mettre notre bulletin de vote. Donc évidemment, je n'ai pas de nom ni de parti ni de personnalité politique, bien évidemment, je ne suis pas là pour ça, mais je pense que cette élection-là, qui effectivement, je le conseille quand même, a été plus critique, plus dramatique, plus violente, plus violente à certains égards parce que l'un des deux candidats l'a voulu. Elle a risqué, je pense que ce n'a pas été le cas, mais elle a risqué d'abîmer la démocratie. Et une fois que la démocratie, elle n'est plus là, une fois qu'elle a été abîmée, il ne nous reste plus que les yeux pour pleurer. Alors on peut faire toujours un malin en se disant là, ça va être du spectaculaire, alors là, ça va vraiment remuer, là, ça va déménager, là, enfin, quelqu'un ne fait pas partie du prétendu système et ouf, on va enfin, tous les autres vont être balayés et enfin, plus de corruption, plus de maladie et plus de pauvreté et plus de tout ce que... Et ce sera le bonheur sur le travail. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le national-populisme, en réalité, fondamentalement, c'est dangereux. Et il faut qu'ici, comme, mon Dieu, aux États-Unis, moi, je ne suis pas américain et les Américains votent comme ils veulent, mais je pense qu'en France, il faut que nous soyons très attentifs parce que rien n'est jamais définitivement acquis. Rien n'est jamais acquis. Merci, Frédéric. On va prendre les deux dernières questions parce qu'ils les ont repostées dans le chat. Donc, Amélie et Antoine. Amélie, est-ce que vous pensez que le mouvement Black Lives Matter a joué en défaveur de Trump ? Et Antoine, que pensez-vous de Kamala Harris et de l'image de renouveau qu'elle dégage ? Là aussi, deux bonnes questions. Je vais être toujours aussi intellectuellement honnête avec vous et je vais peut-être vous étonner. Je pense que ce mouvement, il n'a pas été défavorable à M. Trump pour une raison stupéfiante. Je l'avoue, j'ai été très étonné par les chiffres, je l'avoue vraiment, pour une raison stupéfiante. Aujourd'hui, davantage d'Américains noirs ont voté pour Trump qu'ils ne le furent il y a quatre ans. Vous avez compris ma phrase alambiquée. Il a obtenu un surcroît de vote dans presque tous les secteurs de l'opinion américaine ou les secteurs sociaux, sociétaux, y compris chez les noirs américains. De peu, mais il n'empêche qu'il ne s'est pas effondré par rapport à il y a quatre ans. Et je dois reconnaître que je suis très étonné par cela après avoir tenu des propos non seulement outranciers, racistes, on a eu droit à tout quand même, à être électorale du France qui veut. Donc je pense que ce mouvement-là, très légitime par ailleurs, n'a pas tant joué que ça finalement. Ça, c'est le premier point. Et sur Kamala Harris, je pense que Joe Biden a choisi quelqu'un qui, avant de cocher les cases, comme on dit, avant qu'elle ne fût femme, ce qui est très bien, avant qu'elle ne fût noire, d'ailleurs, entre parenthèses, elle n'est pas réellement noire, elle n'est pas considérée comme réellement noire sur les quotas épouvantables américains. Moi, je suis tellement républicain que j'ai horreur de ces questions-là. Mais enfin, aux États-Unis, il faut bien reconnaître qu'en analyste, que ça pèse. Donc ça pèse, ok, donc on en tient compte. Elle n'est pas réellement noire. En tout cas, elle coche la case minorité, elle coche la case femme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est surtout expérimentée. Elle est expérimentée. Elle est expérimentée parce qu'elle a tenu des postes et elle a tenté d'obtenir, elle a obtenu des postes liés au sens de l'intérêt collectif. Ce n'est pas une bâtisseuse, ce n'est pas un magna de l'immobilier. Elle n'a pas organisé sa vie autour de son propre fric. On a le droit de le faire. Moi, je constate que pour un jour éventuellement être présidente, il faut peut-être plus. Elle a ça, elle a l'expérience, le sens de l'intérêt collectif. Et puis, peut-être pour conclure et ce qui est peut-être sous-jacent d'ailleurs à la question de notre camarade, elle est quand même jeune et en bonne santé. Vous savez, un vice-président, oui, un vice-président, il sert à remplacer au pied levé et sans la moindre élection. Au pied levé et jusqu'au terme du mandat de feu, le président, enfin feu, ou alors il a été dégagé parce que par un petit chemin, enfin, en général, on imagine comme Roosevelt en 45, qu'il risque de bourrer. Donc, il faut un vice-président. Joe Biden a démontré, d'abord, il est âgé objectivement, mais il est de santé relativement fragile. Il est de santé relativement fragile, comme ça. Moi, je lui souhaite une très longue vie, mais on ne sait jamais. Et je pense que si parmi, et je conclue, promis, si parmi ces différentes variables de prise de décision de choisir cette policière-là et cette vice-présidente dans celle-là, si parmi ces variables de prise de décision, il n'y a pas eu seulement la compétence, seulement le côté femme, seulement le côté beau sourire ou que sais-je encore, je n'en sais rien. mais aussi, la variable, moi, je ne tiendrai peut-être pas pendant quatre ans. Donc, là, au moins, les États-Unis seront dirigés par quelqu'un de solide. S'il a fait ça, alors, M. Biden monte encore dans mon esthé. Frédéric, merci infiniment. Je pense que c'est une jolie performance d'avoir réussi à balayer, si vous me permettez l'expression, ce sujet, mais aussi toutes les implications qu'il a, à la fois sur le plan économique, sur le plan de la société américaine, sur le plan des relations internationales, sur le plan médiatique, sur le plan aussi des personnalités qui vont entourer maintenant l'administration Biden. Donc, merci infiniment d'avoir répondu présent et je tiens à le préciser, tu réponds toujours présent quand il s'agit d'être au service des étudiants et de leur apporter un éclairage. Donc, merci infiniment. Et puis, je remercie aussi les 250 connectés. On était un petit peu plus, sans doute, certains sont retournés en cours. Donc, Frédéric, merci encore. Merci à tous. Prenez bien soin de vous et je te laisse le mot de la fin, Frédéric. Vive la République. Et vive la France. Absolument. À bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous.